Les rencontres philosophiques de Monaco Les désirs de philosophie, ça veut dire énormément de choses et tout au long de notre série, nous avons voulu inviter des philosophes, des penseurs, des écrivains afin qu'ils nous racontent un peu et qu'ils s'exposent en ce sens au désir de philosophie, au désir de philosopher. Avec mes deux invités aujourd'hui, Judith Revelle et Guillaume Leblanc, je ne peux pas m'empêcher de penser à la figure de Foucault, qui avait redéfini entièrement cette idée de critique à partir d'une lecture approfondie du grand texte de Kant, « Qu'est-ce que les lumières ? » Foucault disait que la critique, c'était l'art de n'être pas tellement gouverné. Évidemment, tout tournait autour de ce terme « tellement », de cet adverbe « tellement ». Foucault définissait la critique comme une manière, évidemment, de penser, une attitude morale et politique, et donc, en suivant le prisme de cette question, « comment ne pas être tellement gouverné », il tentait d'élaborer quelque chose comme un désassujettissement dans le cadre d'une politique de la vérité. Donc, aujourd'hui, je vais donner la parole à Judith Revelle et Guillaume Leblanc, tout simplement pour les présenter. Judith Revelle est professeure de philosophie à Paris-Nanterre. Elle est également la directrice du laboratoire Sophia Paul. Elle est membre du centre Michel Foucault. Aussi, elle est au conseil scientifique de l'IMEC, ainsi que du comité scientifique du Collège international de philosophie. Elle a publié énormément d'articles, d'ouvrages, notamment, je ne vais pas tout citer, évidemment, mais un livre qui me tient tout particulièrement à cœur et qui m'a beaucoup appris, « Foucault avec Merleau-Ponty, ontologie politique, présentisme et histoire, chèvrin, en 2015 ». Ensuite, je passerai la parole à Guillaume Leblanc, professeur de philosophie à l'université de Paris-Diderot, également publié énormément d'ouvrages, je ne vais en mentionner que quelques-uns, « La philosophie comme contre-culture » au PUF en 2014, « La fin de l'hospitalité » avec Fabienne Brugère, « Très grand livre » chez Flammarion en 2017, et tout récemment, en 2019, chez Flammarion toujours, « Vaincre nos peurs, tendre la main, mobilisons-nous pour les exclues ». Alors, avec grand plaisir, Judith Revelle, la parole est à vous. Merci, merci de cette invitation. Alors, vous m'avez demandé, et moi j'ai suivi la consigne, parce que je suis obéissante, peut-être pas tellement obéissante, mais presque, dans les termes focaldiens, j'ai essayé de réfléchir à cette histoire de désir de philosophie, puisque c'était votre question, et je ne sais pas si on peut, dans mon cas, parler de désir de philosophie, je pense plutôt qu'il s'agit encore d'une envie de philosophie, qui s'est transformée en un plaisir, de faire de la philosophie, puis après, en un besoin, et finalement, c'est sur ce parcours-là que je voudrais essayer de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est davantage dans des termes de pratique de la philosophie que ce rapport à la philosophie s'impose à moi, pratique qui est synonyme de plaisir et de besoin. Alors, moi, je voulais faire autre chose. Je voulais faire du théâtre, qui était ma grande passion, et puis je voulais faire médecine, ce qui demeure encore aujourd'hui un petit peu un regret, et je crois qu'il reste de l'une et de l'autre chose quelques traces dans ce que je suis devenue, y compris en tant que philosophe, et dans mon rapport à la philosophie, et dans mon rapport à la parole philosophique. Pour le théâtre, je viens de le dire, probablement chez moi, ce qui fait que j'ai toujours aimé enseigner, c'est la pratique de la parole. L'enseignement de la philosophie, ou le fait de vous parler ce soir, ou de se parler ensemble ce soir, ça mobilise quelque chose qui a rapport avec la construction d'une relation par l'intermédiaire de la parole. J'ai dit parole, je redis parole, mais finalement, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est aussi tout le corps qui est engagé. Ce soir, on n'a pas de masque, mais parce que le visage, par exemple, est essentiel. Moi, je parle beaucoup avec mes mains, et ça fait partie de moi. Et ça fait partie de cette relation-là. Et puis, ça engage aussi les conditions de cette relation. Et il peut arriver que la philosophie ait besoin de langage technique. Elle a souvent besoin de langage technique. C'est nécessaire, ce n'est pas un caprice, mais en aucun cas, je crois qu'on ne peut perdre celui ou celle qu'on a en face, à qui on parle. Et moi, c'est quelque chose qui m'est absolument insupportable. Je pense que ça vient aussi de cette idée que la philosophie, c'est un certain rapport d'adresse, exactement comme au théâtre, qu'on s'adresse à quelqu'un, qu'on rate parfois cette adresse. Et dans ces cas-là, il faut recommencer. Mais que ça fait partie, pas seulement du métier, mais ça fait partie du cœur de la pratique. Alors, je pense que c'est dû au sentiment très fort que j'ai eu très jeune, immédiatement, en réalité, d'avoir eu accès, biographiquement, encore une fois, très tôt à des choses belles et bonnes, d'avoir eu une enfance exceptionnellement heureuse, et en même temps d'avoir compris que cette chance-là, qui est une chance sociale, qui est aussi une chance politique, qui avait été la mienne, et bien, ce n'était pas la règle. Et là aussi, je pense que ça va se retrouver dans mon travail ultérieur. Il y a une phrase dans le texte que Jean-Paul Sartre consacre à Maurice Merleau-Ponty, après la mort de Merleau-Ponty en 61, c'est un numéro spécial des temps modernes, le texte s'appelle Merleau-Ponty vivant, et à laquelle, moi, je pense souvent, Sartre écrit, « Merleau-Ponty m'a dit un jour, en 1947, ne s'être jamais guéri d'une incomparable enfance. » Et il ajoute, et l'ajout en question m'a fait cordialement, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, détester Sartre pendant des années, au-delà de toute appréciation technique, professionnelle, raisonnée, etc. Il ajoute, « Notre capacité de bonheur dépend d'un certain équilibre entre ce qui nous a refusé notre enfance et ce qu'elle nous a concédé. Tout à fait sevré, tout à fait comblé, nous sommes perdus. » Donc, il y a des lots, en nombre infini, le sien, celui de Merleau-Ponty, c'était d'avoir gagné trop tôt. Fin de citation. Et moi, ça m'a toujours suscité une grande émotion, ce morceau de phrase, parce qu'au-delà de l'amitié des deux hommes qui étaient réels, ça veut malgré tout dire, Merleau-Ponty était perdu, il était perdu pour la vie, il était perdu pour la philosophie, parce qu'il avait été trop heureux. Et finalement, Sartre, il était celui qui était sauvé, sauvé pour la vie et pour la philosophie, mais sauvé par le malheur d'une enfance dont on sait à quel point elle lui a été douloureuse et qui l'a haï. C'est l'enfance qu'il raconte dans les mots, etc. Alors, moi, je pense que Sartre se trompe et qu'on peut avoir le souvenir d'une enfance enchantée, qu'on peut continuer à faire vivre cette enfance-là en soi et que probablement, pour cette raison aussi, on peut développer précisément à partir d'une conscience très aiguë de son propre privilège. Et ce privilège, ce n'est pas seulement un privilège économique, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Le privilège, c'est le fait d'avoir accès, encore une fois, à des choses bonnes et belles très tôt, qu'on peut développer à partir de cette conscience aiguë de son propre privilège, à cause de ce qu'on perçoit et qu'on conçoit comme un privilège, une sensibilité incroyablement vive, vive à vif pour l'injustice, à l'égard de l'injustice. Et donc, ce n'est pas tant une honte de sa propre condition de départ qu'une indignation pour le fait qu'elle ne soit pas partagée avec tous les autres. Alors, Spinoza Dixit, Éthique 3, proposition 27, l'indignation, c'est la haine pour le mal fait à autrui. Et je crois très sincèrement que la volonté de comprendre que j'ai eue et la volonté d'agir que j'ai eue et qui est passée par la philosophie est due à cette chose-là. Parce qu'on peut considérer la philosophie simultanément comme un outil de compréhension et comme un mode d'action et que cet outil de compréhension et ce mode d'action sont pour moi toujours ramenés à cette histoire du sentiment de ce que j'avais et qui n'était pas celui des autres. Et c'est une chose qui ne me quitte pas et qui est tout le temps au travail dans les relations avec les collègues, dans les relations avec les étudiants, etc. Alors, puis après, il y a le rêve d'être médecin qui me reste probablement aujourd'hui et qui, malgré tout, a laissé des traces. Alors, je pense que ça passe par l'idée d'une prise sur le réel, d'une intervention sur le réel qui caractérise, bien entendu, la pratique médicale. On est en pleine période de pandémie et il faut leur être infiniment reconnaissant en permanence de cette pratique-là, mais qui, je crois, peut aussi caractériser d'une manière différente le geste de la philosophie. Et puis, il y a l'idée qu'avant d'intervenir, il faut faire un diagnostic. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun aussi avec les médecins. Alors, la philosophie comme diagnostic, comme diagnostic sur ce qui est, qui nous entoure, je crois que c'est vraiment le fond de ce que j'ai essayé de faire depuis longtemps et que je fais encore aujourd'hui en essayant de ne pas me répéter, ce qui est parfois compliqué, mais on essaie malgré tout. Sur cette image de la médecine, je voudrais rajouter une chose. Je n'ai jamais pensé que la philosophie servait à guérir. On voit foisonner depuis un peu plus d'un an, depuis que la pandémie a commencé, des prises de paroles philosophiques en permanence, tout le temps, sur tous les sujets, à la radio, à la télé, dans les cafés, dans les conversations, etc. Des prises de paroles philosophiques qui se présentent comme telles, ce n'est pas toujours le cas, mais qui font, et c'est finalement leur point commun, la plupart d'entre elles, la majorité d'entre elles, qui font la philosophie une sorte de sparadrap universel, on passerait l'expression, une espèce de rustine, ou de baume calmant, pour toutes les circonstances, pour tous les problèmes, pour toutes les douleurs, pour toutes les souffrances. Une manière de rendre vivable ce qui est invivable, et ce qui est invivable, c'est ce qu'on traverse depuis un certain temps maintenant. Bref, c'est la philosophie comme un coaching généralisé pour nous rendre acceptable la violence du monde, et pour faire que finalement, nous qui sommes plongés dans ce monde-là, nous nous y adaptions à ce monde et à cette violence. Alors, je ne pense pas, moi, que la philosophie est d'aguerrir. Je pense qu'elle aide à faire autre chose que les médecins font aussi, et que le type de soins qu'elle apporte, ce n'est pas de l'ordre de la guérison. À la fin du Fédon, le dialogue de Platon, le dialogue de Platon par lequel Platon raconte la dernière journée de Socrate avant sa mise à mort, avant la ciguë, Socrate, qui est condamné à mort, demande à Criton, qui est à côté de lui, de ne pas oublier, une fois qu'il sera mort, de sacrifier un coq à Asclepios. Asclepios, c'est le dieu de la médecine, le dieu grec de la médecine. Alors, il y a une interprétation classique qui consiste souvent à dire que finalement, il remercie le dieu de la médecine de l'avoir délivré de la vie, la mort comme grande délivrance. Et puis, il y a une interprétation de Foucault que moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est totalement à contre-courant de toute l'histoire de la philosophie. Je pense que bien des philologues pourraient hurler et ils auront probablement raison de hurler, mais je trouve que l'idée est belle et qui est que si Socrate demande à Criton de sacrifier le coq au dieu de la médecine, c'est parce que la philosophie est un remède, mais c'est un type de cure très spécifique et c'est un remède contre les faux-semblants, les préjugés, les petits arrangements, les facilités, les hypocrisies, les conventions sociales, la manhonnêteté, l'égoïsme, l'amour du pouvoir, toutes ces choses qui finalement font partie aussi d'une vie sociale et politique et qui font partie de la vie de chacun d'entre nous et personne n'est pur, bien entendu. Donc, on essaie tous de se corriger à la marge, d'être un peu moins pire, d'être un peu meilleur, mais c'est la tessiture, c'est le tissu de la vie, cette chose-là. Et en même temps, il y a beaucoup de circonstances où on n'est pas très fier de ça et l'exercice de la philosophie, l'éthique de la philosophie, ça consiste précisément à dire « La philosophie me pousse en permanence dans mes retranchements et m'éloigne de ça, des envies que je peux avoir de ça. Je ne sais pas si elle me guérit définitivement, c'est pour ça que ce n'est pas un sparadrap. En tout cas, elle ne m'adapte pas à cela. Donc, ce n'est pas l'art de l'adaptation, ce n'est pas le coaching adaptatif au monde qui nous entoure. Parfois, c'est un remède de cheval. Parfois, c'est dur, ce n'est pas facile, ça demande du courage, c'est fatigant, parfois, on n'a pas envie, parfois, c'est mal commode. Mais je pense que cette exposition-là, que Foucault lit dans cette phrase, finalement, de la fin du Fédon, cette exposition-là, ce courage que ça requiert aussi, c'est une manière d'affronter le réel. Et affronter le réel, ce n'est pas poser des rustines sur les défauts et les manquements du réel pour s'y adapter. Donc, ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Alors, encore une fois, on a l'un et l'autre beaucoup travaillé sur Foucault. Et je pense qu'au-delà d'un travail qui a été l'un et l'autre aussi ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire une lecture très précise, philologique, un commentaire, une interprétation des textes foucauldiens, il y a une manière de prendre dans Foucault des choses qui sont des... Foucault utilise un beau mot, il dit des attitudes. Et une attitude, ce n'est pas seulement une pause, c'est une manière de se camper dans le réel, dans le réel, pas face au réel, dans le réel et d'aborder le réel. Et bien, c'est exactement comme ça qu'on passe d'une curiosité ou d'une envie vague, ce n'était pas vraiment un désir, c'était une... une imagination de ce que pouvait être la philosophie quand j'étais lycéenne et puis après étudiante, puis d'un plaisir aussi à un besoin. Parce que là, pour le coup, on est dans le besoin. Alors, il ne faut pas du tout imaginer ça comme un... En tout cas, dans mon cas, comme un sacerdoce héroïque. Il y a bien évidemment du plaisir, un très très grand plaisir, même si la nature de ce plaisir a changé dans le temps. Par exemple, je crois qu'au tout début, je pense avoir été énormément séduite par le jeu intellectuel que la philosophie représentait. J'ai toujours été fascinée par l'agilité que l'exercice de la philosophie demandée et je crois qu'au début, j'ai aimé la philosophie comme j'aime, je ne sais pas, Raymond Queneau, comme j'aime Georges Pérec, comme j'aime les travaux de Loulipo parce que j'aime la construction, j'aime la logique, j'aime la dimension presque ludique qui consiste à plier le langage à une contrainte et finalement, la philosophie, c'est aussi une contrainte. Tout ça, et ça demeure extraordinairement excitant. Mais c'est probablement ce qui s'est un peu atténué avec les années et je pense qu'aujourd'hui, mon plaisir, le plaisir que je trouve dans la philosophie, il est ailleurs, il est dans la netteté avec laquelle on réussit à poser un problème, à le formuler et parfois, mais seulement parfois, à tenter d'y répondre et les réponses, elles sont souvent insuffisantes et en même temps, c'est ça qui est passionnant parce qu'on y revient, on ne cesse pas d'y revenir. Je crois que c'est la netteté qui m'importe et c'est ce qu'il y a de plus difficile, être net. Alors, ce sur quoi j'ai travaillé, au-delà des auteurs auxquels j'ai consacré beaucoup de temps, il y a Foucault, il y a Merleau-Ponty, il y en a d'autres, je crois que ces trois questions, elles ont fondamentalement à voir avec ces éléments biographiques, un peu anecdotiques, il faut bien dire, mais que je viens de vous donner parce qu'en eux-mêmes, ils n'ont aucune valeur et en même temps, quand j'y repense, ça fait un peu vieux crouton de dire quand j'y repense, je n'ai pas exactement l'âge, mais ce n'est pas grave. Quand j'y repense, j'ai quand même l'impression que c'est ça qui a fonctionné comme un moteur. La première de ces questions, si je devais faire des grands massifs, c'est la question du langage. Jusqu'à quel point le langage peut être un instrument de domination ou au contraire un instrument d'émancipation ? C'est au cœur de la pratique de l'enseignement, c'est au cœur de la pratique du dialogue, c'est aussi au cœur de ce qu'on fait ce soir en parlant ensemble. Je crois que j'avais aussi la perception très claire que la prise de parole, ce n'était pas une chose naturelle. Ce n'était pas une chose également répartie parmi les personnes qu'accéder à la parole, avoir une voix, savoir s'en servir, avoir la possibilité d'être entendu, et puis y compris des choses très physiques, poser sa voix, ce que je fais là maintenant, s'adresser aux gens avec le courage de regarder les gens. Tout ça, c'était socialement, politiquement, et bien entendu culturellement déterminé, et que avant de parler, de pouvoir parler, il fallait pouvoir oser le faire. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Du coup, ça m'a amenée à travailler dans des directions assez différentes. La première direction, c'était la question de la possibilité d'inventer des langues dominantes, ou alors, c'est la question du pouvoir, comment est-ce qu'on parle quand on est le pouvoir, ou quand on déploie un rapport de pouvoir sur les autres. Et puis, comment est-ce qu'on peut inventer, à l'intérieur de ces langues dominantes, au sens le plus large du mot, encore une fois, des langues qui sont très largement partagées, des langues mineures ? Et ça, je pense que c'est un problème politique, bien entendu, mais c'est aussi un problème esthétique. Qu'est-ce qui se passe quand certains inventent littéralement des langages nouveaux ? Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'écrire un livre qu'on considère comme nouveau ? Qu'est-ce que c'est qu'écrire d'une manière qui n'a jamais été écrite avant ? Qu'est-ce que c'est qu'être Flaubert ou Proust ou Joyce ? Qu'est-ce que c'est qu'être Céline ? Qu'est-ce que c'est qu'inaugurer du point de vue du langage ? Et on pourrait poser la même question dans tous les arts, mais par exemple, en peinture, qu'est-ce que c'est que peindre ? En utilisant des couleurs, des instruments, un pinceau, un couteau, une toile, des formes, celles de la géométrie, qui sont les mêmes que celles de toute l'histoire de la peinture ou presque. Et qu'est-ce que c'est que, brutalement, par exemple ? Alors, je pense que cette dimension à la fois politique et esthétique de l'invention, elle m'a énormément fascinée parce qu'elle questionne la possibilité de concevoir de la nouveauté. Et de la nouveauté, pas seulement comme un dehors total par rapport à ce qui est, on fait une chose excentrique qui n'a jamais été faite parce que c'est tellement bizarre que ça n'a jamais été donné, mais comme une torsion très intime comme une transformation qui vaudrait comme une innovation, comme une création, mais qui se ferait à partir de ce qui est déjà. Et c'est exactement ce qui se passe quand il s'agit de puiser dans le réservoir des significations disponibles pour écrire, encore une fois, un texte littéraire parce qu'un texte littéraire, s'il est réussi, il inaugure quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe, je viens de le dire, quand on utilise des formes et des couleurs déjà existantes pour inaugurer un regard sur le monde, un regard qui n'a jamais existé auparavant et qui, une fois qu'il aura existé, deviendra notre lot commun, deviendra le patrimoine de tous. Si je devais le dire de manière un peu brutale, la question, elle se résume à des termes très simples. Comment est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux ? C'est une question incroyablement forte du point de vue esthétique, mais c'est aussi une question politique. Et c'est peut-être avant tout une question politique. Alors, la deuxième question, c'est une question qui se dédouble, c'est la question des sujets et la question des pouvoirs qui s'appliquent à ces sujets. Mais c'est la même question que la première, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut concevoir la manière dont chacun de nous est constitué, je pourrais dire simplement dont chacun de nous est EST, comme entièrement déterminé par des conditions, encore une fois, historiques, sociales, économiques, culturelles, épistémologiques, etc., qui sont les nôtres, qui nous entourent et qui nous forment, qui nous mettent en forme ? Ou bien est-ce qu'il faut, au contraire, faire valoir quelque chose qui serait de l'ordre de la liberté totale, d'une liberté totalement intransitive, totalement rétive à toute forme de détermination, qui serait le dehors de ces déterminations ? Ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas essayer de penser, non pas un troisième terme, c'est-à-dire une sorte de moyen terme qui serait tiède entre la liberté et les formes de domination, mais qui serait la liberté comme un exercice de torsion permanente ou de déplacement permanent à l'intérieur des déterminations existantes. Donc, on ne s'accommode pas des déterminations existantes, mais on les travaille de l'intérieur. Je crois très profondément, et là aussi, c'est une leçon très foucauldienne, finalement, que notre manière d'être des sujets, notre être sujet, elle est à la croisée de ces deux lignes. on n'est ni totalement assujettis, mais on l'est quand même, ni totalement libres, mais on l'est quand même. Alors, on peut le dire dans toutes les langues, on peut le dire, par exemple, en latin, sujet, ça vient de deux racines, deux formes grammaticales en réalité du même mot. On est à la fois subiectus, subiectus, c'est le mot latin qui veut dire qu'on se trouve en dessous, dominé, sujet, un peu comme quand un roi s'adresse à ses sujets, et puis on est aussi subiectum, et subiectum, c'est le mot qui veut dire le sujet grammatical, la forme qui est sous tous les verbes d'action. Quand je dis je fais, je parle, je pense, je m'adresse, ce jeu-là, ce jeu d'action, sujet grammatical. Alors, comment est-ce qu'on fait valoir de la liberté depuis l'intérieur des rapports de pouvoir ? Comment est-ce qu'on est à la fois subiectus et subiectum ? Comment est-ce qu'on fabrique aussi de la liberté depuis l'intérieur des rapports de pouvoir ? Je pense que c'est ce type de questions qui m'a passionnée. Et puis, il y a le troisième motif et je vais en finir parce que je suis un peu longue. C'est une troisième formulation de tout ça ensemble, en tout cas pour moi, et c'est la question de l'histoire, qui est la chose sur laquelle probablement ces dernières années je travaille le plus et qui est au cœur des auteurs qui m'ont passionnée, mais qui est aussi au cœur de la manière dont je vois le monde et dont j'essaie de le réfléchir. Il y a une histoire des représentations, il y a une histoire des concepts, il y a une histoire des objets qu'on se donne pour la pensée, pour réfléchir, il y a une histoire des questions qu'on adresse à ces objets et cette histoire-là, parce que c'est une histoire, elle est faite d'émergences et de disparitions, de choses qui surgissent et qui s'agit de pensées et qui n'ont jamais existé, par exemple la pandémie, par exemple le fait de ne plus avoir un visage ou d'avoir un demi-visage pendant un temps déterminé, qu'est-ce qu'il advient de nos relations humaines ? Donc il y a des choses qui émergent et puis il y a aussi des choses qui disparaissent ou qui se reformulent et finalement on est dans un régime de retravail permanent de ce qui est par ce qui ne cesse d'advenir, de se sédimenter, de se stratifier, de se transformer et puis aussi parfois de disparaître. Et c'est quoi tout ça ? C'est ce qu'on appelle l'histoire, c'est cette épaisseur stratifiée qui est notre milieu. Alors du point de vue de la méthode qui est importante en philosophie, ça signifiait que, et c'est ce que je ne cesse de faire, il s'agissait en permanence dans ma pratique de la philosophie d'historiciser, c'est-à-dire de situer en permanence le système de pensée à partir duquel on parle soi-même, moi je dis Treval, mais aussi les systèmes de pensée qui sont au travail dans les pensées d'autres sur lesquelles on travaille et qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Alors c'est intéressant parce que situer le système de pensée à partir duquel on parle, ça pose aussi le problème de ses limites. Si j'ai repéré comment je pense le système de pensée qui est le mien, comment est-ce que je peux penser autrement par rapport à cette manière dont je pense ? Et bien sûr, comment est-ce que je peux agir aussi autrement ? Comment est-ce que je peux questionner autrement ? Comment est-ce que je peux faire surgir autrement des objets nouveaux et des questionnements pour la pensée ? Donc cette question des limites des systèmes de pensée, c'est effectivement ce que Foucault va décrire en termes de critique. Alors il va le faire de manière technique à partir d'un certain nombre de références dont deux lectures, trois en réalité, du texte de Kant « Qu'est-ce que les lumières ? » « Vassista aufklärung » mais il le fait en permanence dans tout son travail depuis le début et c'est une chose qui moi me tient à cœur. Alors, pour finir cette historicité des systèmes de pensée, moi j'ajouterais aussi volontiers à cette historicité des pratiques, des formes de rapport à soi, une historicité des formes de rapport aux autres, une historicité des manières de se rapporter aussi au monde qui nous entoure et tout ça, ça me mène à une chose à la fois très évidente et très difficile, probablement, en tout cas pour moi, la chose la plus difficile en philosophie c'est le rapport au présent, ce basculement de l'intérêt pour l'histoire vers le présent. Je crois qu'il ne s'agit pas d'écraser l'histoire sous le présent à aucun moment, comme le voudrait une certaine compréhension du mot présentisme, je pense en particulier à la manière dont François Hartog utilise ce terme de présentisme pour décrire un type de pensée qui évacue en permanence à la fois la question de l'histoire qui a été omniprésente dans l'histoire de la philosophie en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle et puis la question du futur, de l'avenir, de ce qui n'est pas encore et qui a caractérisé en réalité aussi toute une série de théorisations de lendemains qui pouvaient plus ou moins chanter mais qui ont se donné comme des horizons. Moi je pense qu'on peut maintenir les deux tout en soutenant l'intérêt pour le présent on peut même faire valoir me semble-t-il quelque chose comme un diagnostic sur le présent vous voyez que je ne renonce jamais totalement à la médecine même 30 ans après parce que le diagnostic ce n'est pas nécessairement un jugement sur le présent même si souvent ça l'est aussi. Pour moi le diagnostic sur le présent au-delà de l'analyse de la manière dont je pense aujourd'hui du système de pensée qui est le mien aujourd'hui le diagnostic c'est une sorte de périmétrage permanent de ce dans quoi on est de ce que l'on pense et de la manière dont on le pense et ce périmétrage ça implique un arpentage laborieux fatigant lent du présent et ça implique aussi probablement tout un travail de différenciation de ce présent par rapport à ce qu'il a précédé et qu'il n'est plus faire valoir le présent ou saisir le présent à partir de la perception de ce qu'il a cessé d'être de ce qu'il n'est plus d'où l'intérêt de s'intéresser aussi à l'histoire moi j'ai beaucoup travaillé sur les archives par exemple parce qu'on mesure en permanence le creux la différence qui s'est établie entre les formes passées et le présent et je crois que si nous sommes capables de différencier le présent de ce qu'il n'est plus ce qui est en soi une tâche immense si nous sommes capables de dire la singularité ou les singularités du présent en tant que tel par différenciation alors mais alors seulement c'est ça qui est important alors seulement c'est une condition de possibilité nous serons peut-être capables d'imaginer une transformation du présent alors Foucault dit joliment ça il dit je le cite je ne vais pas citer beaucoup mais celui-là c'est particulièrement joli ce passage ce que je voudrais dire aussi à propos de cette fonction du diagnostic vous voyez que lui aussi avait ce rapport à la médecine son père était médecin ce que je voulais dire aussi à propos de cette fonction du diagnostic sur ce qu'est aujourd'hui c'est qu'elle ne consiste pas à caractériser simplement ce que nous sommes mais en suivant les lignes de fragilité d'aujourd'hui à parvenir à saisir par où ce qui est et comment ce qui est pourrait ne plus être ce qui est par où ce qui est et comment ce qui est pourrait ne plus être ce qui est et c'est en ce sens que la description doit toujours être faite selon cette espèce de fracture virtuelle qui ouvre un espace de liberté entendu comme espace de liberté concrète c'est-à-dire aussi de transformation possible fin de citation alors il dit ça de la critique philosophique c'est ça l'attitude critique en philosophie pour lui ça consiste à faire quoi ça consiste à dégager de la contingence de ce que nous sommes c'est-à-dire des formes historiques de ce que nous sommes ce qui nous a fait être ce que nous sommes ce qui nous a fait parler de la manière dont nous parlons ce qui nous a fait penser de la manière dont nous pensons ça consiste à dégager de tout ça la possibilité de ne plus être ne plus faire et ne plus penser ce que nous sommes faisons et pesons c'est-à-dire la possibilité d'établir une distance critique par rapport à soi et ce qui m'émeut beaucoup et ce qui ne cesse de me de me susciter alors non pas du désir mais du plaisir et du besoin c'est que cette pratique de la philosophie elle est extraordinairement quotidienne immédiate matérielle c'est la philosophie comme activité critique du quotidien c'est la philosophie qui affronte une espèce d'épaisseur sédimentée de notre histoire mais c'est aussi une idée de la philosophie qui implique quelque chose comme une exigence éthique et politique absolument extraordinaire alors ça vaut peut-être la peine qu'on sacrifie un coq à Asclepius merci beaucoup Julie Trevelle pour ce très très bel exposé on va revenir on va faire un petit dialogue après mais je passe la parole maintenant à Guillaume Leblanc merci beaucoup Joseph pour cette très belle invitation je suis ravi de discuter avec Judith à partir de sa très belle intervention sans doute y aura-t-il des lignes parallèles qui vont peut-être se mettre en place comme nous sommes dans un théâtre je vais un peu théâtraliser mon texte et comme un acteur peut-être dire quelque chose que j'avais envie de dire aujourd'hui en affirmant quelque chose du désir de philosophie qui est le mien sans aucun doute il n'y a pas de philosophie sans désir l'étymologie du mot l'atteste se rendre amie de la sagesse en la désirant c'est désirer ce désir au point d'y consacrer une vie mais de quel désir parle-t-on au juste peut-être le désir d'une chose de cette chose appelée philosophie se referme-t-il trop vite sur les frontières d'une existence et alors on a quelque chose comme l'illusion d'une biographie d'un parcours l'existence déplierait un désir l'accomplirait dans des dits et écrits et du désir de philosophie il n'y aurait alors à retenir que la conversion première du désir vers la philosophie s'écartant du coup de tous les autres désirs activités voisines concurrentes fermant la porte à tous les autres courants d'air mais ce désir savons-nous réellement à quoi il se rend aveugle quand il se dirige ainsi vers la philosophie quelles sont les forces sociales qui l'entretiennent ou à l'inverse qui l'empêchent quelles sont les coordonnées sociales raciales genrées de cette philosophie nommée désir voilà qui nous reconduit vers toutes les conditions sociales politiques économiques nationales historiques qui font et défont une vie et que j'ai sans aucun doute situé au départ pour moi quand j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la philosophie à l'extérieur de mon propre désir de philosophie pour mieux éprouver dans ma vie quelque chose comme une conversion à la philosophie que j'avais décidé de faire mienne adolescent et qui prenait au départ la forme de livres rangés dans une bibliothèque dans un coin de bibliothèque et en regardant dans le rétroviseur pour y surprendre à la fois terrifié et étonné les contours d'une route je me rends compte que mon désir de philosopher sur lequel au fond je n'ai jamais cédé Freud disait il ne faut pas céder sur son désir c'est métamorphosé d'un désir sans condition faisant la loi aux existences peut-être de façon un peu arrogante il est devenu un désir plus modeste sous condition des vies ordinaires c'est cette transformation dont je souhaiterais rendre compte dans les quelques moments qui suivent et peut-être que pour commencer comme nous sommes dans une fiction on a besoin d'un paysage alors je propose un paysage grec c'est vers lui que je vais en tout cas jeune homme un peu précipité fébrile lisant la république sur un ferry de Platon la république pas le ferry commençant mes études avec des livres de Platon dans les poches et dans ce texte capital de notre grande histoire de la philosophie la république il y a ce coup de dé qui lance l'éternelle partie de la philosophie philosophé nous dit Platon c'est affaire de désir c'est même à cela qu'on reconnaît la philosophie dans la république de Platon il y a ce partage absolu entre héros désir et épithumia appétit ce dernier ce qui le caractérise c'est d'avoir un pluriel les appétits des impulsions qui trouvent leurs limites dans leur assasiement dans leur remplissement qui naissent d'un vide qu'il faut combler dans le corps même et Platon nous avertit que tout autre est le désir le désir de philosophie qui ne peut exister comme désir que s'il est nous dit Platon constant la constance du désir face à l'inconstance des appétits dans le livre 9 de la république Platon nomme ce désir nomme philosophia le désir propre à la partie intelligente de l'âme la partie intelligible de l'âme s'oppose à la partie appétitive comme le désir et les plaisirs qui l'accompagnent s'opposent au plaisir des appétits voilà une opposition entre deux parties de l'être qui s'accomplit dans la philosophie car Platon s'empresse de dresser un portrait robot du philosophe tant il semble assailli de prétendants de personnes qui souhaiteraient être des philosophes et on sait Deleuze y a consacré de belles pages dans son qu'est-ce que la philosophie que les grecs raffolaient de prétendants les prétendants de Pénélope Platon s'oppose d'opposer à ce philosophe des prétendants à la philosophie qui réclament eux aussi le titre de philosophe et il y a ce splendide geste de Platon faisant à la fois barrage frontière et canalisant le long fleuve de la philosophie dans un lit splendide dessinant une sorte de cours naturel le naturel philosophe nous dit Platon est celui qui désire en permanence la philosophie tandis que tous les autres ont seulement de l'appétit pour la philosophie ce sont des philodoxes et non pas des philosophes ils ressemblent à des philosophes mais ils n'en sont pas car ils ont seulement de l'appétit pour elles avoir de l'appétit pour la philosophie c'est en faire avec son corps plutôt qu'avec son âme c'est surtout s'y intéresser par moments et non de façon permanente c'est vouloir s'emparer les multiplicités et laisser filer l'unité la leçon de Platon je crois est sans appel et tout s'enchaîne impeccablement philosopher sur le mode de l'appétit c'est s'abandonner à la multiplicité à la discontinuité aussi des plaisirs réclamés par les corps selon leur manque et au fond cela revient à poser une philosophie par divertissement comme on fait de la musique ou de la gymnastique par appétit et cette caractéristique nous dit Platon ne peut venir que d'en bas de la plèbe de l'homme démocratique qui nous dit Monique Dixot dans le naturel philosophe une très belle réflexion sur Platon est l'homme épithumétique par excellence cet homme de la multiplicité bariolée pour qui tout est égal qui est à la recherche de tout qui rend tout équivalent et contre cet homme démocratique s'adonnant à ses appétits de pseudo-philosophe amoureux des multiplicités Platon oppose l'homme aristocratique structuré par son désir constant de philosopher ramenant la multiplicité vers l'unité le sensible vers l'intelligible s'offrant par là même le titre de gouverneur en chef de la cité le propre des naturels philosophes écrit-il dans le livre VI de la République c'est que toujours ils désirent un savoir qui leur rende clair un aspect de cette manière d'être de cela qui est toujours et qui n'est pas soumise aux oscillations de la génération et de la corruption le désir donc se porte toujours sur le savoir il échappe à la naissance et à la mort au temps de la corruption qui ruine les appétits sans cette constance du désir on ne peut finalement distinguer le naturel philosophe ce paysage grec que je viens de déplier depuis le ferry par lequel je découvrais la République est-il encore le nôtre aujourd'hui je ne le pense pas sans aucun doute le vocabulaire moderne des intensités aura-t-il impliqué un désir de désirer la philosophie dont la forme peut varier appel à l'intuition contre l'intelligence chez Bergson désir de découvrir le sens de l'être par-delà ou en-dessous des étangs pour Heidegger mais le rêve platonicien d'une Grèce orientale s'est éloigné sous les coups historiques et répétés de la fabrication de notre Occident Platon nous a enchaîné à un songe aristocratique du désir de philosopher comme preuve de la philosophie de ce désir je crois qu'on peut dire tout d'abord qu'il scinde l'existence en deux scènes qui ne pourront jamais se dérouler tout à fait sur le même théâtre la scène des appétits corporels ne rencontrera jamais celle des désirs incorporels des idées ou en tout cas s'il mélange il y a il devra être purifié ce théâtre philosophique est en même temps on le voit on le sait on le sent un théâtre politique puisque l'intellect philosophe grâce à ce désir sera le gouvernant de la cité à la condition de ne pas être mélangé le moins du monde à l'homme démocratique pris dans le sortilège infini des multiplicités appétissantes nous sommes je crois sortis de cette compréhension du désir de philosopher en tout cas pour ma part et comme Judith a revendiqué un déplacement du désir de philosopher vers le besoin de philosopher c'est du côté des appétits que je me tourne de l'appétit pour la philosophie plutôt que du désir les appétits en quelque sorte ont eu raison du désir ou plutôt ce qui nous est apparu à nous autres modernes c'est la nécessité de philosopher en appétit plutôt qu'en désir qu'est-ce qu'un appétit de philosopher plutôt qu'un désir de philosophie là serait le déplacement que je souhaite proposer dans cet espace-temps à partir duquel je crois le désir de philosophie parce qu'il faut sans doute bien conserver cette expression peut prendre une toute autre signification au portrait grandiloquent du philosophe chez Platon sans aucun doute un peu arrogant comme le soulignait Stanley Cavell dans un temps pour la philosophie on peut préférer une évocation plus modeste et après tout rendre la philosophie plus modeste a consisté et je me réclame de ce geste ainsi qu'en rend parfaitement compte Stanley Cavell à rapatrier la philosophie dans l'ordinaire en la faisant ainsi chuter de son trône aristocratique pour la rechercher dans le tumulte des expériences démocratiques bigarrées elle est devenue assurément plus commune plus appétissante et peut-être moins désirable on pourrait presque parfois ne plus la reconnaître tellement elle fait corps avec d'autres corps elle qui était réunifiée par le désir unique qui l'a constitué la voilà désormais exposée à la multiplicité des formes de pensée des formes de vie sans le moindre archipel pour y tailler son isolat sans la moindre certitude d'être encore elle-même le désir de philosophie s'est alors transmué transmuté en appétits multiples philosophie littéraire philosophie juridique philosophie sociale philosophie du sport ne désignent pas seulement des régimes de réflexion présents dans la littérature dans les textes juridiques dans les sciences sociales dans le sport abolissant les partages entre disciplines au profit de ce que Foucault nomma justement des événements de pensée mais abolissent également les partages entre pratiques et théories l'appétit pour la philosophie je crois l'a rendu finalement impur je suis devenu moi qui étais un jeune homme pur un homme plus âgé plus impur nous basculons dans le règne d'une critique de la raison impure qu'est-ce qui se joue dans cette transmutation d'un désir de philosophie en appétit pour la philosophie sans aucun doute et cela fera écho à ce que Judith a évoqué concernant son sa carrière de médecin sans aucun doute la remise en question de la fonction thérapeutique de la philosophie depuis Socrate nous renseigne Cavell je cite Cavell la philosophie commence par une aspiration au thérapeutique la philosophie se perçoit elle-même comme guide en l'âme ou le moi de l'emprisonnement en soi vers la lumière ou vers l'instinct de liberté fin de citation l'érotique de la vérité qui a pour nom philosophie n'a de sens que si en se séparant de la voracité mortelle des appétits elle guide l'âme vers le bien grâce à l'ultime métamorphose d'un soi qui finalement peut d'autant plus se convertir à lui-même que cette conversion lui apparaît comme une médecine comme une affaire de santé cette généalogie médicale de l'homme de désir de laquelle Foucault d'ailleurs aura tenté de s'extraire grâce à un usage des plaisirs autres a noué le désir de philosopher à la réforme de soi se transformer se purifier peut-être est-ce cette séquence thérapeutique de la philosophie qui passe actuellement au second plan lorsque l'on s'efforce de ramener le mot de désir de son usage métaphysique à son usage quotidien conformément à la proposition que je fais mienne de Wittgenstein dans les recherches philosophiques au paragraphe 116 lorsqu'il souhaite je le cite que nous ramenions les mots de leur usage métaphysique à leur usage quotidien c'est-à-dire que nous les repensions à l'intérieur de nos formes de vie et non en rupture avec elles si tel est le cas alors il n'y a plus à opposer désirs et appétits mais à comprendre comment les appétits des vies ordinaires dont je suis font désir et comment en retour le désir de philosophie se noue à ces appétits par quel biais de quelle façon selon quel mécanisme pour Platon le désir de philosophie ne peut que se confondre avec une philosophie de désir au sens où désirer se laisse absorber dans désirer la philosophie au prix d'une purification du désir qui est en quelque sorte expulsée de sa gangue appétitive pour nous autres modernes je crois que le refus de cette séparation tracée par Platon entre désir et appétit et qui a été imposée par Platon mais qui a été reproduite sous d'autres formes dans l'histoire de la philosophie comme une sorte de structure sous des modalités différentes finalement le désir conatus de Spinoza le désir libido de Freud et même le désir agencement de Deleuze et Gattari il me semble que dès lors que nous refusons cette séparation entre désir et appétit ce refus de séparation s'impose précisément comme une conséquence de notre historicité de sujet social qui est tout entier constitué et destitué par des désirs appétits qui font et défont les vies que nous sommes peut-être même peut-on aller jusqu'à l'hypothèse que nos désirs du fait que nos vies sont exposées en permanence à des sollicitations multiples contradictoires n'ont même plus la possibilité d'être ramenés à un désir primordial constant ni d'ailleurs ne le souhaitent véritablement que se passe-t-il au fond s'il se trouve aboli en nous cette distinction entre désir et appétit abolition qui ne renvoie absolument pas à une décision à une décision a priori mais plutôt à une séquence historique nous sommes pris dans nos appétits nous sommes exposés à eux nous sommes constitués dans nos appétits à des séquences qui peuvent nous faire et nous défaire nous sommes aussi renvoyés par l'état de nos désirs à de l'indésirable qui nous trame et par rapport auquel il va falloir peut-être s'écarter comme une ultime force de vie et tout comme l'appétit pour la nourriture peut se transformer en aversion passagère peut-être que l'appétit pour la philosophie peut se transformer en aversion passagère si l'on philosophe trop était-ce la raison qui faisait dire à Descartes qu'il ne fallait philosopher pas plus d'une heure par journée était-ce la raison qui poussait Hume à jouer au trick-track à continuer à avoir ses amis pour limiter son penchant pour la philosophie afin que ce penchant ne devienne pas trop exclusif et ne le rende malade en l'acculant au désespoir il me semble qu'on peut interpréter l'appétit pour la philosophie d'une autre manière et c'est vers elle que je voudrais conclure on peut l'interpréter cet appétit pour la philosophie comme la multiplicité de rapports à la philosophie qui font que le désir de philosophie aujourd'hui ne sont pas réglés par un seul désir mais inventent au contraire une pluralité d'expériences de mondes philosophiques parler de désirs multiples en rapport à des appétits variés c'est exprimer le désir que ces désirs finalement se rapportent les uns aux autres sans aucune carte préalable et peut-être est-ce la raison pour laquelle il nous apparaît aujourd'hui désormais impossible de produire des délimitations entre les disciplines mais aussi à l'intérieur de la philosophie car les digues qui canalisent les désirs de philosophie ont rompu de telle sorte que justement l'appétit que j'ai pour une œuvre d'art peut se transformer se transforme en revendication de goût politique éthique quand nous ouvrons la république de Platon nous avons l'impression que la philosophie doit être remise à sa place centrale qu'elle doit occuper le centre et elle ne peut l'être qu'à la condition que tous les prétendants à la philosophie aient été également remis à leur place de cordonniers d'artisans de poètes chassés de la cité une distribution a priori des places semble bien être la condition d'un désir constant de philosopher Platon dans le livre VI dit ceci puisque les philosophes sont ceux qui sont capables d'entrer en contact avec ceux qui subsistent toujours de manière identique et selon les mêmes termes alors que ceux qui en sont incapables et se perdent en se dispersant entièrement dans les choses multiples ne sont pas des philosophes lesquels parmi eux faut-il choisir comme chef de la cité l'interrogation donne une réponse allant de soi le naturel philosophe est à sa place elle est centrale son désir de philosophie lui garantit les clés de la cité tout autre je crois est aujourd'hui la philosophie dans la mesure où justement le philosophe n'est plus reconnaissable par un naturel tant il est emporté par des appétits singuliers de philosophie qui sont multiples tant il est emporté vers un dehors qui tantôt prendra la forme d'une entreprise tantôt prendra la forme d'une université tantôt prendra la forme d'un journal tantôt prendra la forme d'un genre d'une activité d'une absence d'activité comme le souligne Merleau-Ponty précisément la philosophie est partout et nulle part elle n'est donc plus reconnaissable parce qu'elle est située dans des demandes de philosophie qui procèdent de toute la société et qui déplacent l'analyse du côté d'un besoin de philosophie inscrit dans l'épaisseur des structures sociales et des formes de savoir l'appétit de philosophie répond donc d'un besoin de philosophie qui n'est nullement indépendant de la configuration d'une société à un moment donné la philosophie n'est plus lancée dans l'être par un désir auquel il faut revenir et qui constituerait sa structuration ontologique mais elle est suscitée par des appétits inconstants multiples démocratiques précaires qui sont autant de désirs non fixés errants qui se développent dans toutes les régions du monde sans aucune carte a priori sans aucune hiérarchie elle est donc plus rappel transhistorique d'un sens de l'être des formes des idées mais ce qui la suscite c'est la singularité d'un exemple d'un cas particulier d'un problème l'opiniâtreté à justement comprendre la singularité d'un cas c'est à une sorte de déflagration du désir initial que l'on assiste donc à son vieillissement peut-être et j'assume ici cette transformation autobiographique d'un désir de philosophie par prescription à des désirs de philosophie qui finalement en échappant à la vocation thérapeutique de la philosophie renvoient à l'invention des façons de vivre à leur singularité également c'est ainsi que je me suis éloigné d'ailleurs presque à regret comme on s'éloigne de sa jeunesse des ontologies génériques pour me déplacer vers des ontologies historiques et sociales c'est ainsi que je me suis éloigné d'une morale trop prescriptive vers des éthiques qui accompagnent davantage les formes de vie du politique vers les politiques toujours ce pluriel explicite ou latent qui est marqué dans le passage de la philosophie au philosophique une philosophie des voies ordinaires due par exemple plutôt qu'une philosophie démonstrative du c'est-à-dire pour reprendre la si belle distinction d'Avisha et Margalit dans l'éthique du souvenir voilà en quelque sorte ce qui me guide de plus en plus le désir de philosophie n'est plus cet absolu commencement auquel faire retour pour se convertir à la philosophie il est lui-même pris dans la multiplicité des désirs d'une vie et au même titre que dépendant de tout un ensemble de conditions pour se réaliser un désir donc non plus sans condition mais sous condition un désir sous condition de ressources financières sociales symboliques narratives sous condition également de partage du sensible du visible de l'audible du pouvoir tandis que le naturel philosophe est l'ombre laissé devant nous par un désir de philosopher miraculeusement intact et d'ailleurs épargné par les conditions même d'habitabilité et d'inhabitabilité d'une société le précaire philosophe auquel j'oppose auquel je 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 contribue un petit peu à à que je contribue à portraiturer et que j'oppose au naturel philosophe le précaire philosophe qui me semble être celui qui a pris la place du naturel philosophe aujourd'hui est précisément celle ou celui dont l'appétit de philosopher n'est en aucun cas garanti de trouver la moindre place dans une société et dans des institutions et ce alors même que la demande de philosophie est à son comble précisément parce que le destin néolibéral de nos sociétés en a effacé sans aucun doute toute naturalité dans le bain néolibéral actuel la philosophie est en tant qu'activité aussi précaire aussi menacée que les autres activités les moins rentables en particulier dans son ouvrage les émotions démocratiques Martin Hussbaum la philosophe américaine entend montrer que l'intérêt économique a besoin je la cite des capacités développées de pensée critique et de réflexion ainsi que je la cite toujours du soutien des arts et des humanités alors même que la recherche du profit a induit note-t-elle une crise mondiale de l'éducation mais est-ce si certain est-ce qu'on peut partager cet optimisme encore la philosophie et avec elle l'art au sens large d'un art de l'éducation la possibilité d'une éducation au désintérêt n'est-elle pas devenue précaire en raison de son inscription dans un monde d'intérêts et de courses à la compétition généralisée il nous faut donc assumer la précarité de la philosophie c'est sur elle que je termine ce qui revient à la retourner en milieu de la philosophie milieu de vie le devenir précaire de la philosophie la situe encore plus radicalement aujourd'hui qu'hier du côté alors des gouvernés plutôt que des gouvernants des subalternes plutôt que des dominants c'est dire qu'elle fait une avec les voix des vies ordinaires car elle est l'une de ces voix et c'est au fond cet apprentissage d'une voix ordinaire en philosophie qui me guide et continuera je crois de me guider merci beaucoup Guillaume Leblanc pour ce magnifique exposé cette magnifique intervention qui se termine justement sur la précarité la précarité de la philosophie bon très difficile d'engager un dialogue même s'il y a énormément de ponts et de passages de passerelles que nous pourrions établir entre vos deux vos deux interventions moi j'aimerais revenir ce qui m'a beaucoup marqué ce qui m'a beaucoup touché aussi dans votre redéfinition désir de philosophie comme appétit ou alors comme invention nouveauté chez Julie Revelle c'est la c'est que vous n'avez cessé de tourner autour de cette question ancestrale de la philosophie à savoir la question de la limite se confronter à la limite et donc comme ça question peut-être un peu massive que je pourrais vous poser sans vouloir dissocier parce qu'encore une fois je vois énormément de passages entre vos vos deux vos deux interventions j'aimerais vous entendre plus particulièrement sur le rapport à la loi le rapport à la loi qu'est-ce que j'entends par là j'entends j'entends à la fois dans vos deux interventions il y a cette pulsion presque de frayer un nouveau langage alors je vais venir à Guillaume qui lui voit dans ce frayage d'un nouveau langage une certaine une certaine non pas adaptation mais une certaine reconnaissance de la voie ordinaire mais néanmoins il y a comme cette exigence de frayer un nouveau langage langage qui n'est pas réapproprié dans l'unité platonicienne du philosophe naturel pour reprendre les mots de Guillaume et chez Judith Revelle aussi cette idée de frayer de penser à un nouveau langage à inventer des nouvelles modalités de discours pour justement échapper cet exercice de la domination et cet exercice de la libération pour trouver quelque chose autre que ces deux pendants de la grande question du langage dans l'histoire de la philosophie donc la question que je souhaiterais vous poser c'est que devient la loi dans cette idée de devoir se frayer constamment en philosophie je suis tout à fait d'accord de nouvelles modalités de pensée en fait je me demande je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais je me demande que devient la loi que faites-vous de la loi en sachant très bien qu'on ne peut jamais se dissocier entièrement d'une certaine forme de loi au fait que veut dire réinventer perpétuellement la loi la loi ou la règle ah non oui c'est une très bonne question non la loi c'est-à-dire l'universel puisque vos deux interventions se focalisaient sur cette nécessité de penser la multiplicité de penser de penser la singularité de penser au plus près soit dans la voie ordinaire soit dans cette exigence proprement foucaldienne comme vous le montrez à la fin de la section Foucault dans le livre entre Foucault et Merleau-Ponty cette exigence foucaldienne de s'ouvrir à l'autre plus que toute critique presque un geste hyper critique de s'ouvrir à l'altérité de la façon la plus radicale en tout cas c'est comme ça que j'ai lu les multiples reformulations du mot critique chez Foucault et tel que vous semblez l'analyser dans ce livre sur Foucault et Merleau-Ponty donc au fait la question qui me travaille aujourd'hui c'est que face à cette exigence de la singularité de penser la singularité que je partage je me demande perpétuellement alors qu'arrive-t-il à l'universel je pense que en tout cas pour moi c'est plus facile de répondre si le terme et si la question porte sur l'universel que si la question porte sur la loi même si je comprends bien le principe de traduction ou le passage de l'un à l'autre je crois qu'on a été habitué à penser l'universel de manière par une certaine histoire de la philosophie et je ne vais pas la refaire ici à partir d'un certain de conditions sous conditions je crois que c'est l'expression qu'employait tout à l'heure Guillaume mais cette condition elle était soit la condition d'un partage entre ce qui était pur et ce qui ne l'était pas et c'est effectivement ce qu'on voit dans la république de Platon mais qu'on pourrait voir dans toute une série d'autres ontologies donc on trace une limite et cette limite dit ce qui est dehors et ce qui est dedans ce que l'on reconnaît comme sien ou pas et alors c'était une première manière de penser la chose et puis il y a une deuxième manière qui a finalement été beaucoup plus la manière dont on a pensé l'universel à partir de l'époque moderne donc à partir du XVIIe siècle et qui consistait à alors qui n'est pas du tout pour le coup un modèle platonicien qui consistait à penser que le multiple le divers devait être réduit et repris et intégré sous la forme de l'unité je crois qu'on a tous vu j'espère qu'on a tous vu parce que c'est assez beau la gravure du frontispice du Léviathan dessiné par Abraham Boss et on voit ce grand Léviathan qui a la figure d'un souverain avec une couronne un bâton de commandement et qui règne sur des villages et des campagnes qui sont autour et il contient en son corps toute une myriade de petits individus et ces petits individus c'est ce que Hobbes appelle avec un j'allais dire un dédain mais c'est beaucoup plus que ça c'est quasiment de la haine un mépris total la multitude c'est-à-dire ce qui existe dans son éparpillement et dans sa diversité qui n'a pas été réduit à l'unité et qui est incapable de se donner à soi-même une unité incapable de faire peuple il faut le Léviathan par-dessus pour pouvoir les doter d'une unité et transformer la multitude en peuple alors on est me semble-t-il les héritiers de cette conception-là et moi je retournerai la question et je me dirai est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formes d'universalité des constitutions universelles de nouvelles modalités d'universalité qui au lieu de penser réduire à l'intérieur d'un corps unique homogénéiser enlever gommer effacer les différences ou les suspendre et prétendre que ces différences n'aient de lieu de séjour que dans une dimension privée de plus en plus étriquée est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de penser à quelque chose comme un je vais utiliser un mot de leusien mais on pourrait le dire autrement un agencement de ces différences qui demeurerait des différences qui vivraient en tant que différences et dont toute la richesse serait précisément qu'elle se maintiendrait comme différence alors on peut appeler ça coopération on peut appeler ça association on peut appeler ça d'une multitude de mots mais on peut appeler ça société et se dire que finalement il y a peut-être à interroger l'historicité de cette figure de l'universel qu'on mobilise sous la seule catégorie de la réduction à l'un qu'est-ce que c'est qu'une qu'est-ce que serait une nouvelle universalité non réduite à l'un ou alors en version platonicienne qui n'imposerait pas immédiatement le partage du pur et de l'impur des ayants droit et des non-ayants droit par exemple oui c'est vrai que j'irais un peu dans le même sens que Judith c'est très intéressant de parler d'abord de la loi puis ensuite de l'universel parce que du coup ça donne un peu un mode d'emploi d'une réponse possible au sens où c'est vrai qu'on peut comprendre le rapport à l'universel depuis un ensemble de lois transcendantes transhistoriques et cette séquence je crois en ce sens-là il y a une crise des universaux si on les ramène à cette unicité de lois transcendantes mais ce qui est très intéressant c'est que en fait c'est de de toujours de toujours réinscrire un ensemble ce serait ça ma réponse de toujours réinscrire un ensemble d'universaux les universaux de les réinscrire dans des espaces particuliers de particulariser l'universel ce qui ne veut pas dire le dissoudre ce qui veut dire le situer c'est-à-dire effectivement je crois que on est passé d'un universel finalement transcendant un universel situé et peut-être aussi à quelque chose qui serait que ce qui nous apparaissait avant comme vraiment porteur d'une extrême verticalité cette espèce d'universel auquel faire retour devient aujourd'hui plutôt dans une forme d'horizontalité qui pose problème je suis d'accord mais dans une forme d'horizontalité devient plutôt quelque chose comme une surface de projection l'universel au fond je crois qu'il faut l'universel est en train d'être une espèce de surface de projection des manières dont les voies ordinaires qui s'agrègent qui s'associent qui coopèrent qui se multiplient etc. qui s'individualisent parviennent justement à réhabiter ces universaux qu'est-ce que c'est qu'un universel qu'on réhabite aujourd'hui dans une forme peut-être de rapports beaucoup plus horizontaux à lui et beaucoup moins vertical c'est ça je crois qui me frappe ce qui fait que forcément il y a une violence de l'universel qui s'extrait de son contexte d'énonciation ça c'est un premier point évident et il y a aujourd'hui une vraie nécessité de réinscrire l'universel dans une surface d'exposition appropriée pour qu'il puisse véritablement fonctionner sans la violence initiale c'est-à-dire très bien si on prend je ne sais pas les universaux entre guillemets de genre si on les historicise ça veut dire qu'aujourd'hui ça ne veut pas dire que je me déclare nécessairement homme ou femme ou que sais-je ça veut dire que ma manière à moi de me rapporter à cette loi du genre en quelque sorte va consister justement à refuser une espèce de verticalité à laquelle je serais soumis au sens d'une loi au sens presque kafkaïen du terme pour entrer dans un rapport justement beaucoup plus horizontal à cette entre guillemets à cette affaire de genre qu'est-ce que ça signifie pour moi dans tel moment dans telle situation d'être désigné comme un homme ou de me conduire comme un homme ou de ne pas me conduire comme un homme ou de ne plus me désigner comme tel l'universel ne disparaît pas il se renégocie à partir d'un désir d'appropriation qui je crois est fondamental alors bon c'est très intéressant en vous entendant parler alors même si on a commencé avec Foucault je suis surtout après ces deux réponses au sujet de l'universel et je pense que c'est très significatif que vous avez parlé singularité et multiplicité et on se retrouve à discuter du statut de l'universel c'est très intéressant pour moi Herman Cohen le grand néo-kantien disait à la toute fin de son parcours je ne parle pas du Herman Cohen épistémologue le tout dernier ça doit être dans l'éthique soit dans l'éthique du judaïsme ou alors dans la religion de la raison je ne me souviens plus exactement mais dans un de ces deux livres il parle en déployant cette logique du calcul infinitésimal qu'il avait déployé dans ses analyses sur Kant il parle de il parle de cette différentialisation infinie et en vous écoutant parler le statut Cohen dit bien on ne va pas se dissocier radicalement de l'univers on va incarner l'universel dans cette espèce de différentialisation à l'infini c'est très très intéressant Marc Dolaunet a écrit des choses très 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 fortes là-dessus et est-ce que alors ce qui troublait Herman Cohen évidemment c'est la question du jugement parce que et à un moment donné je vous avais dit on va faire un diagnostic sans jugement ou un diagnostic en tout cas sans juger ou sans apporter de jugement manière de revenir avec cette question de l'universel de la loi l'universel la question du jugement est-ce que vous adopteriez cette idée profondément éthique d'un jugement perpétuellement se différenciant mais alors là la question c'est quelle sera la loi justement de cette différenciation quelle sera la loi qui permettra de dire et je suppose que la réponse de Habermas ne vous satisfait pas entièrement quelle sera la loi qui pourra dire qui pourra justifier du jugement pour reprendre l'expression de Cohen quelle sera la loi qui viendra justifier le jugement je suppose que Habermas ne sera pas l'horizon indépassable ici puisque pour Habermas ça se situe dans une espèce d'éthique de la communication qui certes est un peu incarnée qui somme toute fait l'impasse sur toute la question de la violence et je ne pense pas que vous voulez la violence historique notamment et je ne pense pas que vous vouliez faire l'impasse sur cette question là donc façon un peu brutale de poser la question le jugement qu'est-ce qui définira l'instance du jugement dans cette idée que je partage encore tout à fait de cette différentialisation donc incarnation de l'universel dans la différentialisation des multiplicités ou des singularités quelle question je pense que merci pour la référence à Hermann Cohen je pense qu'il y a dans le néocatisme de Marbourg et en particulier chez Hermann Cohen et on trouverait ça chez Benjamin aussi toute cette fascination pour la démultiplication je pense que ce sont des entreprises qui sont fascinantes parce qu'elles n'ont pas peur de la différence mais qu'elles cherchent à accommoder malgré tout la différence à quelque chose qui est effectivement alors on peut dire le jugement on peut dire les critères on peut dire les valeurs on peut dire des principes on peut dire la loi et je pense que le rapport au judaïsme ici compte énormément mais finalement on tourne autour d'une question qui est une question qui a été posée et qui continue à être posée à Foucault y compris dans des polémiques récentes et totalement idiotes et stériles et qui est quand on historicise quand on démultiplie quand on fait valoir le quotidien à la place du partage initial entre le pur et l'impur quand on s'inscrit dans ces gestes qui sont des gestes profondément matériels et matérialistes et émanents je pense que ça on a vraiment ça en commun est-ce qu'on peut encore juger et on a demandé ça à Foucault en permanence et à Bermas a demandé ça de manière très très dure à Foucault parce que les accusations qui ont été faites à Foucault dans les années 70 elles étaient très lourdes elles étaient des accusations de relativisme des accusations de nihilisme des accusations de ça allait jusqu'à dire vous historicisez à tel point que vous n'aurez plus les critères pour pouvoir juger ce qui est bien et ce qui est mal et donc finalement vous parlez d'éthique mais vous perdez tout repère moral et moi je me souviens d'avoir entendu un abermatien dont je ne citerai pas le nom qui par ailleurs était un excellent et remarquable philosophe dire finalement Foucault on n'est pas loin de la légitimation ou de l'indifférence face à quelque chose comme la Shoah puisque qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal alors oui mais on a dit ça aussi de Foucault face à l'Iran c'est une espèce de et plus profondément on a dit ça aussi de Paul Vein en tant qu'historien l'accusation de relativisme elle est qu'est-ce qui fait qu'on peut juger et qu'est-ce qui fait qu'on garantit encore les conditions liminaires d'un jugement et donc de la reconnaissance du bien et du mal et je pense que c'est à la fois une vraie question et une fausse question parce que alors il y a une réponse de Paul Vein qui est magnifique qui est dans un texte de 78 qui s'appelle Foucault révolution de l'histoire précisément où il explique c'est quoi un relativiste et un relativiste c'est quelqu'un qui dit à telle époque on a pensé comme ci et puis à telle époque on a pensé comme ça et puis à telle époque encore on a pensé différemment et qui aligne comme des perles sur un fil différentes versions d'une même question donc différentes réponses à une même question et là Vein dit face à cela on est parfaitement légitimé à dire ceci est un relativisme puisqu'on ne sait pas quelle est la réponse qui est la réponse adéquate et il dit mais je n'ai pas tenté de faire ça et Foucault c'est là qu'il analyse Foucault n'a jamais fait cela Foucault est quelqu'un qui dit non pas les grecs ont pensé ça de la folie puis après au Moyen-Âge on a pensé ça de la folie mais puis après à l'âge classique on a pensé ça et puis après au XIXe Foucault dit il y a un moment où quelque chose que nous nommons encore aujourd'hui folie a émergé ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des fois avant bien sûr mais la manière dont on a pensé ce qu'on appelle aujourd'hui folie non pas seulement le nom mais l'objet et le type de question qu'on a adressé à cet objet ils ont une date de naissance et on pourrait dire aujourd'hui parce que c'est le sous-titre la récurrence chez Foucault des mots qui indiquent la naissance est assez étonnante la naissance de la clinique et finalement ce questionnement-là alors moi je retourne la question et je dirais n'est pas relativiste quelqu'un qui se donne les moyens de juger à partir du moment où il a reconnu l'émergence de phénomènes nouveaux sur lesquels il devait constituer quelque chose comme des interrogations et de la pensée ça ne veut pas dire que face à quelque chose on n'a pas le droit ni la possibilité de dire c'est bien c'est mal la pauvreté m'indigne l'injustice sociale m'indigne la mise au silence des sans-part comme dirait Rancière m'indigne je crois qu'on a ça en commun mais au-delà de l'indignation la fameuse indignation pour le mal fait à autrui et là bien entendu il faut reconnaître le bien et le mal je pense que la réponse que moi je donnerais alors c'est une demi-réponse mais c'est malgré tout une réponse elle est de dire il n'existe pas pour moi de réponse transhistorique à la question de la loi c'est pour ça que ce n'est pas une réponse transcendante qui me satisfait pour une raison très simple que la loi ne peut pas me dire ce qu'il convient de faire ou ne me convient pas de faire ce qui est juste et ce qui est injuste indépendamment des conditions d'émergence des problèmes que j'affronte c'est une perspective de généalogie oui une perspective historicisée ce qui encore une fois ne veut pas dire je vous donne un exemple très simple j'ai parlé trop longtemps mais je vous donne un exemple très simple Foucault a fait à de multiples reprises l'histoire comme ont fait des historiens par ailleurs en philosophe d'une notion absolument fondamentale qui est la notion des droits de l'homme et Foucault dit il y a un moment où la pensée des droits de l'homme qui est bien entendu fondamental pour nous encore aujourd'hui prend place et Foucault dit le moment qui a inventé les droits de l'homme a aussi inventé ce qu'il appelle les disciplines ce n'est pas une critique ça ne veut pas dire que c'est mal ça veut dire que c'est un moment historique qui a produit l'une et l'autre chose et que c'est intéressant de travailler sur les deux est-ce que ça veut dire que toute référence aux droits de l'homme aujourd'hui est vaine nulle et non avenue et que c'est mal entre guillemets ça n'a aucun sens c'est pas bien c'est pas mal ça a une origine historique et heureusement mais moi il m'importe de savoir que cette chose qui me sert tous les jours y compris pour me battre contre des choses que je trouve injustes ça a une date de naissance ça a un moment d'élaboration et que ce moment d'élaboration il n'est pas neutre et il va avec d'autres choses et ces autres choses m'importent autant il y a beaucoup de choses effectivement dans la question dans la réponse de Judith à laquelle j'aimerais faire retour peut-être vous disiez en t'écoutant Joseph que ça me faisait penser un peu au texte de Conrad Au cœur des ténèbres Out of darkness qui a été après repris en Apocalypse de Coppola quand il y a cette fameuse scène à la fin on voit Kurtz dire mais dans le roman africain entre guillemets de Conrad on a la même chose le jugement est notre échec le jugement est notre échec qui est en un sens une proposition qui est vraiment intéressante si on la replace dans le contexte un peu post-colonial de relecture qu'on peut faire aujourd'hui de Conrad par rapport à l'Afrique où on voit très bien comment finalement le fait de juger constitue une sorte d'imperium donc procède d'une violence faite à la matière jugée forcément de jugement on peut très bien coloniser on peut très bien unifier etc et c'est pas tout à fait absurde de dire qu'une certaine histoire de l'Occident a culminé dans une sorte d'écarissage par les jugements qui a pu faire dire à certains comme à Deleuze qu'il fallait un peu en finir avec le jugement ça c'est un premier point et ça n'exclut pas effectivement ce que disait Judith qui est très juste qui est qu'on n'a pas à s'indigner d'une situation qu'on n'a pas à percevoir le caractère intolérable d'une chose parce qu'il me semble que là on est plutôt dans le cadre de l'indignation de perception de quelque chose d'intolérable on est plutôt dans le registre où on expérimente qu'un état de vie est amoindri donc l'amoindrissement d'un état de vie peut se mener peut être diagnostiqué en dehors d'une référence normalisatrice à un jugement est-ce que ça implique du coup que tout jugement soit nul et non avenu je ne pense pas mais je pense que de ce point de vue ça relance une nécessité qui a un sens à voir avec la philosophie depuis sa naissance socratique qui est la nécessité finalement de parvenir pour juger sans doute à se mettre à la place de celui de l'autre qui juge je pense que ce qui rend possible le jugement c'est lorsque j'établis lorsque je parviens justement à me situer dans la singularité la légitimité d'un jugement extérieur et quand j'en comprends les raisons c'est-à-dire que quand je refuse que mon jugement vienne justement normaliser et neutraliser le jugement de l'autre mais quand il se fait accueil tolérant un petit peu de l'autre jugement cette espèce de communicabilité tolérante des jugements qui ne faut pas ramener à ce que Habermas faisait mais qui a sa propre scène philosophique elle me semble justement en un certain sens ouverte par le geste socratique de départ qui est de se soucier justement de savoir que je ne sais rien donc que mes jugements n'ont pas la pertinence que je crois qu'ils ont et en ce sens-là je vois quand même une tension dans le geste philosophique platonicien initial entre ce naturel philosophe que j'ai essayé un petit peu de portraiturer tout à l'heure et qui consiste quand même dans une espèce de partage très strict entre ceux qui pourront être désignés comme ceux qui ont un souci constant un désir constant de la philosophie et les autres et ce geste de Socrate beaucoup moins beaucoup plus errant et beaucoup moins fixe fixé y compris dans l'espace athénien qui consiste à aller vers quelqu'un et à lui demander au fond comment il appréhende son propre être que ce soit un artisan un poète etc avec cette simple idée que la maïotique c'est ce qui permet à quelqu'un finalement de devenir philosophe et en ce sens-là il y a une contradiction je crois initiale et je serais plutôt du côté un peu socratique qui vise à comprendre qu'il y a dans le jugement de l'autre quelque chose qui défait mon propre jugement qui mérite d'être accueilli qui mérite d'être reprise en considération et c'est en tout cas à partir de là que peut s'établir je crois une nouvelle analyse de ce que juger signifie très intéressant ça ramène à l'empathie chez Husser oui exactement être vu avant de voir c'est ça être jugé ou en tout cas suspendre son jugement face au jugement de l'autre c'est la possibilité double de l'empathie c'est-à-dire de voir ce qu'il y a de singulier dans le jugement de l'autre au point que je pourrais être à sa place et en même temps de comprendre comment ce jugement est lié à une façon d'exister qui passe par des pratiques qui sont souvent invisibilisées par nos propres analyses trop rapides trop macroscopiques en tête ce passage dans les misérables de Victor Hugo sur Fantine lorsque Hugo nous montre que Fantine a pris l'art du peu grâce à une vieille dame qui lui montre comment lire sous des bougies sous des réverbères pour ne pas avoir allumé des bougies etc cette attention aux pratiques des autres par lesquelles la possibilité d'un jugement de cet autre sera finalement compréhensible je trouve que ça c'est un point important ça relève d'une possibilité forte de l'empathie merci infiniment Judith Revelle Guillaume Leblanc pour ce quatrième désir de philosophie bonsoir